Alors, nous allons voir une seconde manière pour détourer tout ça. Donc, idem même chose, le but étant de détourer le ciel bleu de façon à avoir le ciel derrière. On va utiliser les tracés. En fait, nous avons ici dans les outils la plume. Donc, l'outil plume avec les points d'ancrage positif, négatif et les points de conversion. Exactement comme un administrator. Donc, je vais sélectionner l'outil plume. Je suis sur la fenêtre des tracés. Et là, je vais détourer. Donc, je vais commencer par ici. Je vais détourer grossièrement pour ne pas perdre trop de temps mon building. Voilà. Je clique avec la plume. Je mets des points d'ancrage. Là, là, là. Ici. Et ici, nous voyons que nous avons une courbe. Donc, je prends mon point. Je tire dessus. Je crée une tangente. Et je vais cliquer plus loin. Voilà. Et là, en appuyant sur la touche commande, pomme, je rectifie ma courbe. Voilà. Je continue ici. Je tire une tangente. Je clique. 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 Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Et je viens fermer mon tracé avec le petit cercle. Je clique. Je clique. Je clique. Et me voici donc avec mon tracé de travail que je peux renommer tracé building. OK. Et je valide. Comme ça, il est enregistré. J'ai mon tracé. Je peux venir le modifier quand je veux grâce à cette flèche ici notamment. Je peux venir, par exemple, sélectionner ce point-ci et remodifier ma courbe si elle ne me plaît pas ou si elle n'est pas bonne. Mais donc, une fois que j'ai mon tracé qui est activé, je peux en créer une sélection en appuyant simplement sur ce petit bouton. Je clique. Je clique. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a transformé mon tracé qui existe toujours en sélection. Alors, si je retourne dans mon masque, dans mes calques, pardon. Donc ici, mon tracé est toujours actif. Il en a créé une sélection flottante, comme tout à l'heure. Et là, je vois donc que je suis sur mon calque 0, le calque que je veux effectivement détourer. Et même opération que tout à l'heure, je clique là-dessus. Et là, il vient, exactement comme tout à l'heure, me créer un masque. Une couche alpha, qu'on retrouve ici dans les couches d'ailleurs. Donc, RBB, c'est le mode rouge, vert, bleu, plus une couche alpha. Ça, on verra peut-être un peu plus tard les couches. Et donc, voilà. J'ai exactement le même résultat que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'ai donc utilisé le détourage avec les plumes. Ici, la plume. Et tout mon tracé en plume est venu se mettre dans la fenêtre des tracés. Que je le rappelle, je peux venir modifier si je veux rajouter notamment des détails. Donc, voilà un peu deux manières de détourer. Soit la plume, soit avec les outils ici, les rectangles, les lasso ou la baguette magique. Voilà, voilà.